Ludivine ? Ouais, attends, je n'ai pas encore commencé à enregistrer. Ouais, c'est bon. Alors, merci beaucoup d'être là. Attends, je me remets ma petite vignette pour me voir parce que... J'aime bien me voir aussi un petit peu. Ah, il y a Joël. Merci beaucoup. Donc, je suis Ludivine Beaubry. Comment me présenter ? Parce que ça dépend sous quelle casquette je me présente. On me prend un truc, tu fais comme tu le sens. Je suis maman. J'ai allaité mon enfant pendant plusieurs années. Et puis, tout ça, ça m'a amenée à vouloir transmettre des choses autour de l'allaitement. Et donc, je suis depuis 10, 11 ans même presque bénévole pour une association qui s'appelle le Réseau Normand pour l'Allaitement. C'est vraiment une association que j'affectionne beaucoup. J'ai beaucoup d'affection par rapport à cette association parce que ça permet aux familles de pouvoir confronter des modèles parentaux, se rencontrer et obtenir un autre soutien, à une transmission de famille à famille que je facilite, moi et puis les autres bénévoles de l'association, par le biais de rencontres, par le biais de permanence téléphonique. Et donc, le but, c'est de créer du réseau et du soutien et de la mutualisation entre toutes ces familles. Donc, c'est, je dirais, une instance ou un espace que j'aime beaucoup parce que beaucoup de familles ont accès à l'information maintenant avec des professionnels qui peuvent les accompagner de manière optimale par rapport à l'allaitement, que ce soit en PMI, que ce soit en matière, que ce soit les consultantes, conseillères ou les stricts IBCLC, on va dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent autour de l'allaitement. Donc, voilà, j'œuvre depuis pas mal d'années pour cette association. Et puis, par ailleurs, je suis accompagnante en intégration motrice primordiale qui est une approche d'observation et puis d'intégration. On va voir tout ce que ça veut dire, ce jargon autour des réflexes archaïques. Donc, cette grille de lecture qui nous permet de comprendre le bébé, mais aussi la maman, le papa et comment on se développe, quelles sont nos fondations motrices, quel est notre équipement de base et comment on va traverser les différents stades de notre développement moteur en tant que petit d'homme pour parvenir à une motricité volontaire et être libre de tous nos mouvements. Donc, j'accompagne en cabinet tout type de public. Moi, j'ai la chance que ça puisse être très diversifié. J'accompagne bien sûr les futurs parents et les jeunes parents vraiment autour de cette période périnatale. Et puis, j'accompagne aussi des enfants et leur famille, bien sûr, et leurs parents, des enfants qui présentent différents défis. Donc, soit on va dire des enfants qui sont porteurs de handicap, des enfants qui ont des défis au niveau de leur développement, même si c'est des défis un peu plus légers, des enfants qui cherchent à améliorer des choses au niveau de l'apprentissage, lecture, écriture, concentration, mémorisation, etc. Des gens qui viennent plus pour une lecture posturale autour des réflexes, donc qui viennent avec des demandes au niveau de l'organisation corporelle et puis des adultes qui viennent avec des demandes autour de l'organisation émotionnelle, psychorelationnelle. Et ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on va voir que la compréhension des réflexes est au carrefour de nos différentes sphères, notre sphère motrice, corporelle, mais aussi nos sphères cognitives et nos sphères émotionnelles, relationnelles. Et puis, je suis également formatrice en intégration motrice primordiale. Et avec mon compagnon, Paul Landon, on dirige le centre de formation Le Plaisir d'Apprendre et on a le plaisir de former depuis pas mal d'années des professionnels de la petite enfance, du monde de l'éducation, paramédicaux, professionnels de santé et aussi des parents, des personnes, des sportifs qui viennent en apprendre un petit peu davantage sur les réflexes archaïques pour ajouter ça à leur boîte à outils. Quand ils ont déjà un cœur de métier, ils viennent se former. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je remercie beaucoup Delphine d'avoir été à l'initiative de cette rencontre. Et je vais plus particulièrement vous transmettre des choses autour des réflexes archaïques et particulièrement le lien avec le développement moteur du bébé, mais aussi son développement du coup cognitif et émotionnel. Et on va mettre un petit peu plus le focus sur la période de l'allaitement maternel. Voilà, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup Delphine aussi, cette période de l'allaitement maternel. Tu peux te présenter aussi Delphine ? Oui, donc moi je suis Delphine Meuric, je suis infirmière, je suis consultante en lactation IBCLC en Seine-et-Marne à côté de Disney, à côté de Meaux. Je suis aussi conseillère en portage, on a fait la même formation. En fait, je me suis aperçue. Je ne connais pas Ludivine depuis très longtemps, j'en ai entendu parler il y a quelques mois et tous les chemins vont vers toi Ludivine. Donc, je me dis, je vais vraiment faire quelque chose. J'ai entendu parler des réflexes la première fois quand j'étais infirmière, mais c'était purement médical. Pour moi, c'était, si le bébé n'a pas ces réflexes-là, il a un problème neuro et puis c'est tout. J'en ai entendu parler aussi beaucoup là, j'ai fait une formation l'année dernière du docteur Caroline Deville sur les freins restrictifs buccaux et elle en parle. et j'ai fait aussi la formation avec Suzanne Coulson sur l'EBN et donc elle en parle aussi et je me dis, il y a vraiment des choses à faire. C'est pour ça que je t'ai contactée il n'y a pas très longtemps en fait. Et voilà quoi. Ok. Quels réflexes en fait vont permettre au bébé de pouvoir notamment téter ou qu'est-ce qui va dans son corps permettre à ce bébé en fait d'aller trouver le sein ? Souvent les mamans me disent, mais mon bébé est sur moi, mais il galère, il bouge dans tous les sens, il fait le pivert, il met le sein par là. Et mais qu'est-ce qui galère ce bébé ? Et en fait, moi je n'ai pas du tout en fait cette notion-là de galérer parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qu'il faut laisser le temps en fait aussi à l'enfant de travailler tous ces réflexes-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Donc quand on parle de réflexes, tu as tout à fait raison d'évoquer ça en préambule de réflexes du bébé. C'est vrai que le bébé, il arrive avec un équipement moteur, il n'est pas vierge de toute expérience motrice, le bébé, parce que pendant la vie fétale, ses réflexes étaient déjà présents. Donc il y a même des réflexes de la vie embryonnaire qui sont déjà en place, des réflexes de protection. Et puis ces réflexes de protection vont prendre des formes différentes tout au long de la vie fétale. Il va développer des réflexes de l'axe. Bon, alors évidemment, il est contenu de toutes parts. Et puis il a vraiment ce référentiel au niveau de son centre via le cordon ombilical qu'il relie à son placentac. Et donc il a une organisation sphérique, le bébé. Donc il va manifester des réflexes malgré tout du tronc et de ce qui sera après l'axe de son corps. Mais pour l'instant, il est en boule, il est en position fétale. Et il y a déjà des réflexes aussi. Ce sont des réflexes archaïques qui lui permettent de tenir la position fétale. On voit des bébés d'ailleurs dans certains types de handicap ou de placements spécifiques qui vont avoir du mal à tenir cette position fétale. Et on sait après que pour l'engagement dans le processus de naissance, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Donc le bébé, il a des réflexes des extrémités déjà qui marchent très bien. Il a des réflexes orofaciaux pendant sa vie gestationnelle aussi qui fonctionnent très bien. Et puis il arrive avec tout cet équipement. Il a pu les utiliser dans la vie fétale parce que sa maman a bougé aussi. Il y avait tout un mouvement maternel qui faisait que ça activait un certain nombre de réflexes chez le bébé via son système vestibulaire et son oreille interne. Donc il a emmagasiné déjà tout un tas de stimulations auxquelles il a répondu, pas face à la gravité parce qu'il est dans un monde aquatique au début, mais il a répondu à un certain nombre de stimulations qui sont vestibulaires, qui sont tactiles, qui sont positionnelles aussi et de manière automatique, non apprise et totalement inconsciente parce qu'il n'y a pas question de volonté encore dans la vie gestationnelle. Il a réagi à ce qui se passait dans son environnement. Il va utiliser ses réflexes pendant le processus de naissance, ce bébé. Donc il y a des réflexes qui vont lui servir à positionner sa tête correctement, qui vont lui servir à faire cette belle descente en spirale dans le canal de la naissance avec des réflexes qu'on appelle de retournement séquentiel, de retournement segmentaire. Il va aussi avoir des mouvements alternatifs de jambes qui vont l'aider à se propulser et à avancer dans le canal de la naissance. Le bébé, surtout au troisième trimestre, il s'est beaucoup entraîné, deuxième trimestre aussi, mais à organiser son mouvement. Il se sert de tout ça pendant le passage dans le canal de la naissance. Et donc il arrive sur le corps de sa mère, a priori, on ne va pas passer en revue des cas particuliers ici. Il arrive sur le corps de sa mère avec cette expérience-là, mais il doit composer quand même avec quelque chose qui est très différent. Il doit composer avec la gravité. C'est quelque chose qu'il n'a pas connu avant. Et donc un certain nombre de réflexes vont avoir des rôles antigravitaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'aider en fait à composer avec la gravité et à réorganiser un mouvement harmonieux à partir du centre de son corps. Et donc ça va être toute une batterie d'expériences qui va se prolonger quand le bébé va être en corps à corps avec sa maman. Ce qui est intéressant de comprendre quand on parle d'approche autour des réflexes, que ce soit l'intégration motrice primordiale ou d'autres approches, c'est que là, on n'a pas une observation des réflexes comme on l'utilise en pédiatrie ou dans un aspect médical. C'est-à-dire que moi, je vois d'ailleurs très peu les mamans en maternité, sauf quand elles me demandent de venir faire une visite, mais je ne vais pas utiliser l'observation des réflexes à viser diagnostique neurologique. C'est-à-dire que je ne vais pas évaluer par exemple le signe du Babinski ou le signe du Moreau ou le signe de la traction des bras qui sont d'autres réflexes pour me dire « Tiens, est-ce que ce bébé, il y aurait une dysfonction ou quelque chose ? » Parce que moi, je ne suis pas professionnelle de santé, donc je n'utilise pas les réflexes dans ce but-là. Mais c'est vrai que les professionnels de santé, sage-femme ou pédiatre, testent tout un tas de réflexes à la naissance. Et si ces réflexes ne s'expriment pas avec la bonne force, le bon timing, la bonne directionnalité, la bonne amplitude, etc. On se dit « Ah, il y a peut-être des investigations à faire, peut-être que ce bébé a une pathologie ou une infection ou une infirmité qu'on appelle maintenant paralysie cérébrale. » Donc, on va investiguer un petit peu plus. Mais lors de l'allaitement maternel, tous les réflexes que le bébé avait déjà à sa disposition se synchronisent, fonctionnent en synergie les uns avec les autres pour qu'ils puissent rechercher le sein, donc signaler déjà avec un certain nombre de comportements innés, automatiques et spontanés qu'il est, alors près, je n'aime pas trop parce que des fois on se dit « Mais c'est quoi ? Comment on peut ? » Souvent, on donnait avant les signes d'invitation à la tétée. Moi, j'ai beaucoup enseigné ça aux mères, les signes d'invitation à la tétée. Mais ça enlève un petit peu aux femmes aussi leur capacité de leur propre comportement inné qui fait que, voilà, elles aussi, elles savent, elles savent de manière instinctive quand est-ce que ce bébé va pouvoir prendre le sein à ce moment-là et les bébés peuvent être très bien quand ils sont endormis d'ailleurs, puisque la motricité et réflexe n'a rien à voir avec les états de veille et de sommeil. Donc, voilà, le bébé va organiser grâce à cette interaction vraiment très proche entre le corps de sa mère et son corps, tout un tas de réflexes en cascade qui vont l'amener à signaler, à aller chercher le sein. Donc, tu parlais de réflexes de fouissement, par exemple, à aller prendre le sein, y rester accroché et puis aller chercher du lait et déglutir ce lait et une déglutition amène une autre sucion, etc. Donc, grosso modo, on a une quinzaine, une vingtaine de réflexes qui sont présents, qui étaient déjà présents dans la période fétale et qui étaient déjà présents pendant le processus de naissance, qui vont servir que le bébé va recycler en quelque sorte avec des rôles et des fonctions différentes pendant la période de l'allaitement maternel. Donc, il y a des réflexes de l'axe, je pense à un réflexe qui s'appelle le réflexe spinal de Pérez, qui est un réflexe de colonne vertébrale, qui va vraiment, c'est le réflexe, c'est le chef d'orchestre pendant la naissance, ce réflexe spinal de Pérez. Il va aider le bébé à aller, à réagir au niveau de son axe aux contractions utérines et quand ce réflexe a été bien utilisé pendant la grande glissade de la naissance, le bébé va pouvoir trouver des repères par rapport à cet axe corporel beaucoup plus facilement pendant la période de l'allaitement maternel. Donc, il va utiliser son réflexe spinal de Pérez pour l'axe, il va utiliser des réflexes de redressement de tête pour pouvoir aller chercher le sein. Il va y avoir des réflexes au niveau des périphéries qui sont très importantes. Alors, périphéries, y compris les réflexes orofaciaux, puisque pour moi, il y a l'axe et puis il y a la tête, les bras et les jambes qui sont des périphéries. Donc, des réflexes de sucion, des réflexes de fouissement, des réflexes au niveau des parties frontales, des réflexes au niveau des massétaires et du menton ici. Suzanne Colson, si tu as fait la formation, Delphine, elle insiste beaucoup sur l'importance de la stimulation du nerf trijumeau et de ce losange ici très large qui fait qu'il y a beaucoup de bébés qui ont besoin d'avoir une grande surface de leur visage enfouie dans le sein de la mère, de leur mère, pour pouvoir trouver les repères suffisants, aller chercher le sein et y rester accroché. On a des réflexes de main, de doigt, paume-bouche, de babquin. Là, je balance plein de noms de réflexes comme ça et on ne peut pas tous les voir dans le détail, mais qui font que quand le bébé ouvre et ferme la main, la paume de sa main est stimulée et ça va engager l'ouverture de sa mâchoire de manière optimale. La fonctionnalité de sa mâchoire et dans une certaine mesure de sa langue, on va avoir évidemment une interaction entre ce qui se passe entre les mouvements du bébé, les frottements et les mouvements et comment va réagir le corps de la mère. Parce qu'encore une fois, toujours je le répète, mais l'allaitement c'est une question de relation, c'est une relation lactée, c'est une histoire de lait et les réflexes archaïques du bébé lors de la période de l'allaitement ne peuvent se comprendre que s'il est posé sur le corps de sa mère en interaction très proche. On ne peut lire le bébé à travers ses réflexes que quand il est dans ce contact ventral avec sa maman. C'est là qu'il va retrouver vraiment la présence dans son centre et qu'il va organiser tous ces réflexes périphériques qui vont finir se brancher sur cette connexion à son centre. On a les réflexes des pieds. Alors pour moi, les réflexes des pieds, ce sont des réflexes vraiment hyper importants dans l'allaitement. Les réflexes d'agrippement plantaire, là j'ai parlé de l'agrippement de la main, mais on a la même chose au niveau des orteils. Le bébé, vraiment, si on met notre doigt au niveau de la partie charnue du pied, il va littéralement agripper notre doigt ici. On ne pourra pas le soulever comme on peut faire avec les petits singes. Il n'y a pas le même tonus et la même possibilité d'aller soulever le bébé, mais néanmoins, il a un agrippement du pied qui est très présent. Et il a un réflexe de Babinski aussi, qui est un réflexe, on va dire, contraire, antagoniste au réflexe d'agrippement du pied, qui va au contraire amener les petits orteils en éventail et qui va vraiment avoir ce réflexe de Babinski, un impact très important sur la stabilité de la posture du bébé pendant la séquence de l'allaitement maternel et de la mise au sein. Le bébé va se stabiliser grâce à un appui plantaire sur le corps de sa mère. Le bébé va se propulser, se hisser et se stabiliser, garder sa position. Et à partir du moment où le bébé est dans cette auto-stabilité, parce qu'il est acteur de sa stabilité à ce moment-là, ça va lui permettre d'être dans une forme de sécurité corporelle, dans cette unité corporelle et où il va beaucoup plus facilement mobiliser cette fameuse coordination, sucion, déglutition, respiration, qui lui demande d'être en parfaite sécurité positionnelle et intégrité corporelle pour pouvoir mobiliser cette compétence, surtout au début quand il fait cette transition et qu'il apprend à téter. Il a vraiment besoin d'être soutenu, d'avoir un contact plantaire. Alors bien sûr, il y a des bébés un peu 4x4 qui têtent dans n'importe quelle position dès le début, sans appui plantaire, qui têtent qu'avec leur bouche et avec leur ressourcion, déglutition et c'est parfait. Et évidemment, il y a beaucoup de bébés qui font ça très bien. Mais pour un certain nombre de bébés qui n'a rien à voir avec l'âge gestationnel, l'âge gestationnel au moment de la naissance, ils naissent avec des formes de maturité différentes au niveau de leur organisation corporelle. Et beaucoup de bébés ont besoin d'avoir un contact ventral sur toute la face antérieure de leur corps, vraiment très rapproché avec leur maman pour pouvoir organiser leur réflexe avec la bonne force, la bonne amplitude, la bonne directionnalité, un bon tonus musculaire qui s'organise au niveau des mâchoires, etc. Et donc, c'est très important pour faciliter le job du bébé au début. Il y a des bébés, des fois, en fait, ils sont, je reprends en fait mon poupon, en fait, ils sont comme ça et puis on voit, ils pédalent, ils cherchent en fait un appui, ils pédalent et puis on voit qu'ils sont complètement désorganisés. Et le fait de repositionner, enfin de repositionner, de proposer plutôt à la maman en fait autre chose, on voit que, hop, ça y est, j'arrive à me stabiliser, j'arrive à m'agripper, effectivement, le réflexe. À utiliser ces compétences, quoi. À utiliser ces compétences qui sont déjà là. Mais ce qui est important à comprendre quand on se penche sur les réflexes archaïques du bébé pendant l'allaitement, alors moi, je suis formée auprès de Suzanne Colson aussi à cette méthode d'observation des réflexes innés du bébé et des comportements innés des mamans qui permettent de faciliter le démarrage de l'allaitement. Et puis de continuer aussi un allaitement tout pendant que la famille aura envie de continuer l'allaitement. Donc, c'est vraiment une approche qui permet de faciliter le démarrage de l'allaitement. Mais c'est une méthode d'observation entre ce qui se passe dans l'interaction entre le corps du bébé et le corps de la mère. Parfois, en tant que professionnelle, et ça peut m'arriver, et j'ai eu beaucoup plus par le passé ce travers-là, c'est que quand les mamans venaient me voir pour des difficultés autour de la mise en place de l'allaitement, j'avais tendance à mobiliser intellectuellement des données que j'avais apprises, des données un peu de technicienne, c'est-à-dire presque de garagiste. Alors, c'est quoi le diagnostic ? Alors, le bébé, le frein de langue, il y a tout un tas de choses qu'on peut observer chez le bébé, il n'ouvre pas assez grand sa bouche, peut-être la langue a du mal à sortir, ou alors il s'endort vite, on a l'impression qu'il n'arrive pas à coordonner cette succion déglutition, respiration, etc. Et donc, j'ai essayé d'observer finement, mais qu'est-ce qui se passe là pour ce bébé ? Et puis, du côté de la maman, alors qu'est-ce qu'elle a ? Elle a les mamelons plats, ce n'est pas moi qui dis ça, mais même des mamans arrivent en disant, les mamelons plats, voilà, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne guide pas bien son bébé, elle ne se positionne pas correctement, elle a un réflexe d'éjection trop fort, là on pourrait citer toute une liste, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on passe dans une observation où on a envie de donner une solution pour résoudre un problème technique. Alors, il y aura plein de situations où là, justement, moi je vais renvoyer vers des consultantes IBCLC qui vont avoir un regard très affûté sur tout ça. Moi, là où j'interviens auprès des mamans, c'est plutôt pour, je dirais, préserver l'environnement de cette diade mère-bébé et de voir est-ce que la maman évolue dans les meilleures conditions pour que son corps ouvre un espace suffisamment disponible pour que le bébé puisse s'installer correctement et puis utiliser ses réflexes et ses comportements innés ? Est-ce qu'elle, elle est dans un environnement qui est suffisamment confortable pour pour elle, pour pouvoir faire émerger ses comportements innés à elle aussi, puisque c'est bien la maman qui va guider son allaitement ? Il va falloir attendre je ne sais pas combien d'années à deux mois avant que le bébé vienne à quatre pattes, dégraffe le soutien-gorge et dise tt, 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 tt. Donc, pour l'instant, c'est bien la maman qui va placer son bébé, lui donner différents angles, différentes directions, différentes orientations, qui va maintenir son sein éventuellement pour aider son bébé. Des fois, il y a des mamans qui ont des plus gros seins, elles ont besoin de soulever leur sein, etc. Donc, ce qui est très intéressant, quand on connaît un petit peu les réflexes archaïques du bébé, c'est qu'en un clin d'œil et les comportements aussi innés des mamans et ce que Suzanne appelle leur niveau de complexion hormonale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pulse bien l'ocytocine pour que cette relation de lait puisse fonctionner de manière optimale, c'est qu'en un clin d'œil, on va pouvoir observer très vite comment la maman peut mobiliser là où elle en est son potentiel et comment le bébé va pouvoir mobiliser son potentiel. Et à ce moment-là, si on voit qu'il y a quelque chose qui nous paraît très facilitant, on va pouvoir, en discutant, en se mettant à côté, privilégier vraiment le confort de la maman, ça c'est quelque chose qui va être primordial. Et puis, observer comment le bébé s'organise. Est-ce que ses réflexes sont bien facilitateurs de l'allaitement ou est-ce que dans cette situation-là, dans cette photo-là que j'ai devant moi, les réflexes agissent plutôt comme une barrière par rapport à l'allaitement ? Et ce que tu décris ici, c'est-à-dire une maman qui est plutôt droite, dans une position de gravité, assise, avec un appui dorsal pour le bébé, parce qu'évidemment sinon la gravité fait que le bébé va rouler pubis vers le plafond, évidemment. Et un bébé qui va être effectivement, qui va avoir une partie de son ventre en contact avec la maman, mais qui ne va pas pouvoir utiliser ses mouvements gauche-droite de manière homologue. Le bébé, il est organisé de manière homologue au niveau de ses stratégies motrices à la naissance. C'est-à-dire qu'il va faire les mêmes mouvements miroirs entre droite et gauche avec les mains et avec les pieds. Et il va organiser tous ses mouvements homologues à partir du centre de son corps. Donc, il a besoin vraiment de retrouver ce que j'appelle souvent, et j'ai écrit tout un article là-dessus, son étoile à six branches. Il était organisé in utero dans une position, son référentiel positionnel, c'était cette position sphérique, son référentiel kinesthésique, comment il bougeait, c'était organisé autour de son nombril en quelque sorte et de son cordon ombilical. Et donc, il va avoir besoin de transférer des choses au niveau de sa bouche, effectivement, pour téter, parce que c'est ça son apprentissage qu'il a à faire. Mais le fait de pouvoir reposer sur son ventre complètement va lui permettre de retrouver des repères au niveau de son étoile qu'il avait déjà dans le ventre de sa mère et donc d'organiser cet axe nombril-bouche qui va lui permettre de trouver à la fois les repères sensoriels, mais aussi la biomécanique de la mâchoire, de la langue, etc., et utiliser ses réflexes orophaciaux pour téter de manière optimale. Donc, ce qui va être très important, c'est de se représenter le bébé. J'aime beaucoup, peut-être certaines d'entre vous connaissent Ingrid Bayot qui parle du quatrième trimestre de la grossesse et j'aime beaucoup en prénate et même en post-nat, donner cette information aux mères que le bébé, on ne peut comprendre et lire son bébé que quand il est sur nous, particulièrement quand on allaite notre bébé, parce qu'à ce moment-là, le bébé va pouvoir exprimer ses réflexes et puis faire des apprentissages au niveau de son développement moteur et tout doucement conditionner ses réflexes, c'est-à-dire aller vers des degrés de libération de sa motricité, vers de la motricité de plus en plus volontaire, s'il est en contact avec le corps de sa mère. Après, il pourra alterner et retrouver des repères différents. Il pourra être posé sur le dos plus souvent, il pourra être tenu comme ça plus souvent, il pourra être, voilà, plus tard même un petit peu sur le ventre aussi davantage, enfin sur le ventre au sol parce que là, il est déjà sur le ventre. Tout à fait, oui. Mais dans un premier temps, il a vraiment besoin de cette interaction et c'est cette diade mère-bébé, c'est ce nid qui permet au bébé d'utiliser sa motricité réflexe, pour pouvoir aller chercher le sein, le chercher, le trouver, s'y accrocher et puis recevoir du lait et appeler, appeler et recevoir du lait. Et quand tu dis dans un premier temps, ça sera à peu près jusqu'à quel âge ? C'est dur de chiffrer, mais on va dire que les trois premiers mois, si on part de cette logique de quatrième trimestre de la grossesse, voilà, alors un bébé évidemment à J2, J3 à la maternité et un bébé de presque trois mois, voilà, on a déjà conditionné tout un tas de choses, on a pris des habitudes, on se connaît, on s'est apprivoisé, le bébé commence à avoir un certain nombre de ses patrons moteurs réflexes sur lequel il peut s'appuyer pour développer petit à petit des mouvements volontaires et puis peut-être à trois mois, même à deux, trois jours, s'il chope la mèche de cheveux de manière complètement involontaire et bien à trois mois, il commence à vouloir essayer d'atteindre et puis il commence à apprivoiser cette préhension et le fait de pouvoir lâcher, il ne le fait pas encore tout à fait à volonté, je prends, je lâche, je prends, je lâche, mais ça commence à se mettre en place parce que d'ailleurs, il commence à manipuler aussi des petites choses et à tenir des petites choses dans sa main. Ça veut dire aussi que si par exemple un bébé est beaucoup posé dans un transat, dans le lit, et bien ces choses-là, en fait, il ne va jamais, ou dans un doux mou, il ne va jamais pouvoir en fait, enfin il ne va jamais pouvoir. Ça va être moins bien assimilé en fait ces réflexes ? En fait, si on prend le qu'est-ce qui peut faciliter d'un point de vue de la prévention la bonne utilisation du bébé de ses réflexes ? Alors déjà, il y a un point peut-être de théorie que je n'ai pas développé, c'est que le bébé donc arrive avec sa motricité réflexe et puis au fur et à mesure, alors selon les réflexes, quelques semaines, quelques mois et voire plusieurs années pour certains réflexes axiaux jusqu'à ce que l'enfant maîtrise bien la course, la marche, le saut, etc. Les réflexes vont s'intégrer petit à petit, s'intégrer dans la motricité globale, c'est-à-dire s'inhiber petit à petit. Donc si on prend par exemple l'agrippement, le bébé est 100% réflexe à la naissance. D'ailleurs, souvent, il agrippe son pouce, un petit chandelier comme ça dans son berceau. Quand il est sur le corps de sa mère, déjà, il a davantage de possibilités d'aller faire du mouvement parce que la gravité ne va pas le tirer vers l'arrière. Donc déjà, il peut commencer à faire un petit peu plus de mouvement. Et puis, il va utiliser ses réflexes. Donc pendant l'allaitement, mais il n'y a pas que l'allaitement qui permet au bébé d'utiliser ses réflexes. Évidemment, là, c'est un vrai laboratoire d'expérience pour le bébé, le moment de l'allaitement. Donc, il va utiliser ses mains pour, entre guillemets, appeler le lait. Il va faire du main-bouche aussi un petit peu pour préparer aussi, au niveau sensoriel, tout un tas de choses qui vont le mener à la tétée. Il y a d'ailleurs des mamans qui préparent elles-mêmes leur bébé avant les tétées, qui font tout un tas de petits gousis-gousis. Et c'est très chouette de voir ces comportements innés des mamans. Et puis, à un moment donné, le bébé va commencer à abandonner ce patron réflexe parce que des zones, on va dire, plus supérieures au niveau cérébral vont pouvoir se développer. Il a fait un certain nombre de connexions et il va choisir cette fois, de manière volontaire, il va être orienté vers un but d'aller chercher et de ramener et puis de prendre et de lâcher. Puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, il va acquérir des pincettes de plus en plus fines, ce qu'on appelle la pince de précision, etc. Pour que tout ce cheminement ait lieu, c'est-à-dire pour que le réflexe puisse être utilisé, enfin, puisse s'inhiber correctement pour laisser place à la motricité volontaire, il faut que le réflexe soit utilisé pendant sa période où génétiquement, il a été prévu qu'il soit utilisé. Il va émerger, si on reprend la vie d'un réflexe, il émerge à un moment donné, très souvent dans la vie fétale, mais il y en a qui émergent au moment de la naissance et d'autres qui émergeront vers trois mois, par exemple. Il va émerger ce réflexe, le bébé va l'utiliser. Il va l'utiliser pour lui permettre de franchir ses étapes de développement. Il va utiliser des réflexes pour se déplacer, il va utiliser des réflexes pour communiquer, il va utiliser des réflexes pour s'attacher à son parent, il va utiliser des réflexes pour se protéger. Et une fois que ces réflexes ont bien été utilisés, ils vont s'inhiber correctement. Donc effectivement, pour des bébés qui cumulent des moments dans leur vie où ils n'ont pas pu utiliser les réflexes, prenons des exemples classiques, une naissance par césarienne, par exemple, programmée. Parce que ça pourrait être très différent. Je ne veux pas stigmatiser sur la césarienne. Il y a plein de bébés qui sont nés par voie basse, de manière physio, avec des mantras tibétains. La maman mangeait des graines germées pendant son accouchement. Et ils ont des difficultés autour de l'intégration de leur réflexe. Et puis, il y a des bébés, je caricature, c'est une blague, mais il y a des bébés qui vont être nés par césarienne parce que c'était nécessaire pour eux. Je ne remets pas en cause la césarienne à ce moment-là. Et qu'ils vont avoir une motricité volontaire qui va aller super bien. Et du coup, au niveau cognitif et émotionnel, ça va aller super bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de contextes, comme par exemple la césarienne. Si le bébé n'a pas utilisé ses réflexes, la naissance, c'est vraiment une initialisation motrice très forte du point de vue de la motricité réflexe. Et même la péridurale, la péridurale, en fait, ça va plus. Bien sûr. Ça peut engendrer aussi. Ça peut, parce que là, il y a une communication dans le corps de la mère. Il y a une danse, il y a un bal, en fait, de questions-réponses entre le corps de la mère et le corps du bébé qui ne peuvent… Alors, quand tu dis péridurale, j'utiliserai plutôt, pas forcément la péridurale, la notion peut-être d'anesthésie, mais surtout la notion d'ocytocine de synthèse, quoi, qui est souvent associée à la péridurale. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, le bébé, par exemple, reprenons l'exemple de cette césarienne. Bon, déjà, peut-être, c'est un peu cafouillé parce qu'il n'a pas utilisé ses réflexes. Et puis, peut-être, ce bébé, les parents ne font pas le choix de l'allaitement maternel pour X raisons qui leur appartiennent. Et puis, peut-être, le bébé, il est dans un mode de parentage peut-être, enfin, élevé dans un mode de parentage un petit peu distal, il va être beaucoup posé, peut-être beaucoup, comme tu disais, restreint dans sa motricité, dans des cosy, dans des transats, avec assez peu de stimulation en position ventrale. Donc, toutes ces choses cumulées font qu'on arrive à des bébés qui peuvent avoir du mal à développer le mouvement volontaire, à accéder au retournement, à accéder aux quatre pattes, à accéder à une bonne marche mature, bien coordonnée, bien mature après à l'âge de la marche. Et puis, avec un impact aussi au niveau du développement de certaines compétences cognitives et puis de régulation, on va dire, psycho, émotionnel et relationnel. Les réflexes nous font fonctionner, quand on les conserve trop longtemps, sont des freins, c'est-à-dire à notre développement global. Et ils vont nous faire fonctionner sur un mode réactif. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir ma décision pleine et entière parce que je n'ai pas développé tous mes degrés de liberté, de mouvement volontaire. Donc, je vais rester dans des conditionnements réflexes qui vont rétrécir mes capacités. Donc, développer son plein potentiel quand on a encore pas mal de réflexes qui n'ont pas pu jouer leur rôle et qui ne se sont pas inhibés, ce n'est pas forcément qu'on va avoir des gros problèmes, mais ça peut nous empêcher d'atteindre vraiment notre potentiel au niveau maximum parce qu'on va garder des petites roulettes du vélo. J'aime bien dire ça comme ça. On est arrivé avec des petites roulettes sur notre vélo parce que c'était nécessaire pour qu'on puisse faire l'apprentissage du vélo. Mais à un moment donné, si je veux progresser au vélo, si je veux sauter des trottoirs, faire des virages, aller à fond la caisse, que les autres, eux, ils ont abandonné les petites roulettes, mais que moi, je les ai toujours, peut-être je vais me fatiguer plus vite, je vais être plus lent, je vais avoir moins confiance en moi au bout d'un moment aussi. Et puis, je vais pouvoir moins développer de stratégies diverses et variées pour découvrir le monde, explorer. Je vais avoir peut-être tendance à rentrer plus à ma base et à être dans les jupes de ma mère un petit peu parce que je n'ai pas cette confiance à aller explorer le monde. C'est normal, je ne suis pas outillée exactement comme il faut par rapport aux autres. Donc, la période de l'allaitement maternel, elle est une période qui va être une période, je dirais, de l'allaitement maternel post-natal, ça va être une période vraiment clé par rapport à l'intégration des réflexes. On a trois périodes sensibles. On a la vie gestationnelle du bébé, la vie fétale qui est une période sensible pour la bonne émergence des réflexes au bon moment. Des mamans qui vont rester alitées très tôt dans leur grossesse, par exemple, ou des mamans qui ont des grosses difficultés posturales parce que peut-être ça respire mal, il y a des difficultés, il y a des asymétries gauche-droite. Donc, c'est la crise du logement un peu chez le bébé dans son habitat in utero. Et il n'a pas la place ou il n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser déjà, entraîner ses patrons moteurs correctement. Donc, première période sensible, pas critique, mais voilà, tout est toujours rattrapable. Mais première période sensible, la vie fétale. La deuxième période sensible par rapport à l'initialisation des réflexes et au fait que le bébé les utilise, c'est le moment de la naissance. Et puis, la troisième période sensible, on va dire, c'est toute la première année de vie, si on veut aller. Et dans cette première année de vie, on sait que l'allaitement maternel, c'est une situation, je dirais, parfaite pour que le bébé puisse utiliser ses réflexes à bon escient et que ses réflexes se rangent après au niveau sous-cortical, là où ils doivent être rangés et ils doivent rester toujours parce qu'ils n'ont pas complètement disparu. Ils sont toujours là quelque part et ils pourront ressurgir à bon escient quand vraiment on en a besoin. C'est-à-dire que si par exemple, je cite un réflexe pour comprendre cette notion d'intégration de réflexe, le réflexe de parachute. Un réflexe de parachute qui est très connu. Je suis bébé, je suis tenu en suspension ventrale et à partir d'un certain âge, si on me fait plonger comme ça vers le sol ou plonger vers une surface verticale, le bébé va comme sortir son train d'atterrissage pour se protéger et mettre ses mains. Il va avoir tout un tas d'expériences quand il est au sol, quand il est porté, de rencontrer des choses en face de lui et de mettre ses mains. Ça va brancher sa coordination oculomotrice, ça va brancher le tonus de ses bras, ça va brancher tout un tas de choses et c'est super important pour lui. Plus tard, ce réflexe s'inhibe, c'est-à-dire que dès que je m'approche d'un mur de manière involontaire, je ne vais pas forcément mettre mes mains. Si je sais que je ne vais pas me prendre le mur et que je suis bien organisé posturalement et dès que quelqu'un s'approche de moi, je ne vais pas forcément mettre les mains. Mais il y a une phase dans le développement du bébé où il est susceptible de le faire beaucoup et c'est tout à fait normal parce qu'il est en train de paramétrer ça. Si je garde ce réflexe qui contrôle mon corps et qui m'influence toujours dans mes modes de réaction, qui est sur présent, si j'ai sur sollicité ce réflexe et s'il est toujours très présent, je vais avoir tendance à mettre mes mains trop facilement. Du coup, ça va devenir un réflexe qui va pouvoir me parasiter dans ma communication avec le monde, dans mon lien avec le monde. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon territoire ? Qu'est-ce que je mets à distance de mon territoire ? Tout ça d'un point de vue, par extension, dans ce schéma comportemental, c'est ce réflexe archaïque qui a mis ça en place. Donc, ce réflexe de parachute qui est à la base un réflexe que le bébé utilise un peu des fois dans la tétée. À certains temps, quand il veut se redresser, pas forcément tout au début, mais il va, si maman l'a mis un peu bas ou quoi, il va prendre appui et il va commencer à se redresser un petit peu. Donc là, déjà, il a commencé à l'utiliser. Et si ça reste trop actif pour X raisons, j'allais dire, j'ai pas été allaitée, il n'y a pas que dans l'allaitement, j'ai pas été placée sur le ventre, donc je ne me suis pas entraînée à redresser mon corps et à prendre appui sur mes bras. Un réflexe qui n'a pas été utilisé va rester présent. C'est comme si le corps disait « Eh oh, ça, tu ne l'as pas utilisé. Il y a un apprentissage que tu n'as pas fait. Donc, c'est encore là. Ça reste là. Ça reste là comme les roulettes du vélo, sauf que tu n'en as pas besoin. Donc, je vais pouvoir développer éventuellement des certaines formes de manque de liberté au niveau relationnel, au niveau communicationnel, au niveau de ma dextérité à utiliser mes bras aussi. Et le comble, c'est que quand j'aurai besoin que ce réflexe de parachute soit bien à ma disposition dans des à bon escient, c'est-à-dire si je tombe, je chute, je trébuche sur quelque chose, je ne prends pas de mon parachute pour mettre mes mains. Il doit sortir en une fraction de seconde. Et là, ce n'est pas un mouvement conscient et volontaire quand je me rattrape avec mes mains à ce moment-là. Ça passe par la moelle épinière. Je veux dire, ça n'a pas le temps de remonter et de s'est directement logé dans la moelle épinière. Donc, je tombe devant, je mets mes mains devant. Je tombe derrière, je mets mes mains derrière. Et donc, on s'aperçoit que ce réflexe, il est toujours là quelque part. C'est-à-dire que quand mon intégrité physique est pour de vrai menacée, mon réflexe de parachute est toujours là. Mais ce rôle du réflexe qui est donc présent tout au long de notre vie, qui a été paramétré pendant la toute petite enfance, ce réflexe, je vais pouvoir l'avoir à ma disposition pour me protéger, que si et seulement s'il a été bien utilisé, qu'il a bien maturé, qu'il a bien été intégré dans la motricité globale. J'aime bien quand tu dis paramètres, ça veut dire que si, par exemple, il n'y a pas les bons paramètres, est-ce que les enfants ou les adultes, on peut reparamétrer ? Bien sûr, c'est tout l'objet de mon travail. C'est-à-dire qu'on va, en intégration motrice primordiale, qu'on travaille avec un bébé. Alors, avec un bébé, c'est un peu différent. Avec un tout petit bébé, on va se dire, est-ce que tous ces réflexes qui doivent être là à cet âge donné, on a un tableau chronologique, on sait qu'à tel âge, on doit observer tel réflexe. Si on essaye de le déclencher au niveau vestibulaire ou avec des déclencheurs sensoriels, il doit être là. Et puis après, si un enfant vient me voir à 4 ans, à 10 ans, ou des parents à 30 ans, à 40 ans, ou une personne âgée, je fais un bilan de ces réflexes, j'essaye de déclencher des réflexes. C'est normal qu'il soit présent chez le bébé, c'est plus tout à fait normal que la personne soit encore soumise à sa motricité réflexe et contrôlée à l'âge adulte. Donc, je fais un bilan des réflexes. J'ai une trentaine, quarantaine de réflexes à ma disposition. J'observe tout ça et je vois quelles sont les forces de la personne, quels sont ces échafaudages moteurs sur lesquels elle peut s'appuyer. Et puis, quels sont les endroits où elle est encore contrôlée par sa motricité réflexe et qui lui empêche d'accéder à tout son potentiel et à toute sa créativité et à toute sa liberté de mouvement. Et par des programmes moteurs personnalisés, suivant ce que j'aurais trouvé au bilan, qui sont à base de petits jeux de coordination, qui sont à base de bercements pour informer le système vestibulaire. On met les mains sur différentes parties du corps et on s'attend à ce que la personne coordonne contre une petite résistance. On peut réinitialiser tout un tas de choses, rééquilibrer tout un tas de choses après coup. Oui, c'est tout ça l'intérêt. Parce que si on pouvait observer qu'un réflexe n'a pas joué son rôle et toujours actif et résiduel, mais qu'on ne pouvait rien y faire, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt d'avoir développé toute cette méthode d'observation autour des réflexes. Donc voilà. Il est déjà 11h11. Impressionnant. J'avais envie d'aborder aussi brièvement du coup, parce qu'après il y aura les questions, mais l'intérêt du 4 pattes. Par exemple, un bébé qui ne fait pas du 4 pattes, qu'est-ce que ça peut engendrer ou pas ? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Je ne sais pas si tu peux faire ça en quelques minutes. Le 4 pattes, il est la résultante de tout un tas de passages, de tout un tas d'autres étapes et qui viennent avant le 4 pattes. Évidemment, il n'arrive pas comme ça par miracle le 4 pattes. Le 4 pattes, il est à la croisée du réflexe et du mouvement volontaire, il est entre les deux. C'est-à-dire que tous les bébés, tous, entre guillemets, tous les bébés, même ceux qui n'ont pas vu des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, des cousines ou leurs parents marchaient à 4 pattes, marcheront à 4 pattes. C'est à la fois un mouvement primordial dans le sens où il y réflexe. Les enfants sont programmés en quelque sorte pour faire du 4 pattes. Mais à la fois, quand l'enfant en est au stade du 4 pattes, il est déjà dans de la motricité volontaire. Il manipule, il sait où il veut aller, il organise son corps, il a déjà investi beaucoup les retournements ou les boulets d'un côté de l'autre. Peut-être qu'il a rampé déjà un petit peu. Et puis, à un moment donné, sa motricité passe à un stade ultérieur, c'est-à-dire qu'il accède à ce mouvement contre-latéral, croisé. Donc, il y a des précurseurs à tout ça. Il y a des précurseurs qui sont très en lien avec la mise en place du 4 pattes. Les 6 premiers mois de la vie, le bébé, il est plutôt soumis à des organisations corporelles unilatérales, homolatérales. C'est-à-dire qu'il va regarder d'un côté, tourner sa tête d'un côté et sa motricité, bras et jambes, vont être entraînés de ce côté-là. C'est très pratique, ça va lui permettre d'atteindre des choses, de l'amener à sa bouche et puis, ça va l'aider aussi dans ce retournement. Mais il est beaucoup organisé sur ce modèle unilatéral. J'explore un côté, j'explore l'autre côté et ça me permet d'explorer ma ligne médiane et de ramener des choses à la médiane. Le bébé, quand il tête, il le fait déjà. Il fait déjà beaucoup de choses. Il est un petit peu d'un côté. Il va avoir un hémicorque qui est plus actif que l'autre. Au début, il est dans une position petite grenouille très symétrique puis après, peut-être un peu en position homolatérale. Une fois que le bébé a bien mis ça en place, c'est-à-dire, j'ai dans ma représentation interne de mon corps une ligne médiane, j'ai un côté, j'ai un autre côté. À partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, le bébé, quand il est posé sur le ventre, va commencer à pousser sur ses bras et redresser sa tête et ça va amener une flexion de ses jambes. À un moment donné, quand il va redresser sa tête, il va étendre aussi ses bras et fléchir ses jambes. Là, il va commencer à y avoir une différence entre le degré d'extension et de flexion du haut du corps et du bas du corps. C'est le réflexe tonique symétrique du cou et non plus asymétrique du cou, à partir de 6, 7, 8, 9 mois, qui va prendre le relais. C'est un réflexe qui va faire la transition pour le bébé de la position plat-ventre à la position quatre pattes. À partir du moment déjà où ce réflexe émerge correctement pour faire redresser la tête, tendre les bras, fléchir les jambes pour trouver la position quadrupédique de la table, à partir de ce moment-là, le bébé va pouvoir avancer en mouvement contre-latéral. Donc, il faut déjà qu'il ait visité ses mouvements homologues et visiter toute sa dimension unilatérale dans les retournements, etc., dans les manipulations, dans ses schémas, dans ses méta-chèmes, j'aime bien dire de mise à la bouche d'un côté et puis de mise à la bouche de l'autre, pour pouvoir faire émerger un réflexe qui est secondaire, qui est le réflexe tonique symétrique du cou, qui n'est pas présent à la naissance, lui, qui apparaît vers 6, 7, 8, 9 mois, une fois que le bébé a bien exploré ses deux côtés. À partir de ce moment-là, le déplacement va se faire de manière contre-latérale. En croisé, le bébé avance, bras et jambes opposé, une diagonale, l'autre diagonale, une diagonale, l'autre diagonale. Et ce mouvement croisé, il est fondamental d'un point de vue de l'organisation cognitive du bébé, parce qu'il va pouvoir mettre en place tout un tas de croisements. Il a accès vraiment là, à cette vision binoculaire, à cette écoute binaurale, il va croiser toutes les informations, il va prendre des informations d'un œil, ça va croiser d'une oreille, de l'autre côté. Donc, c'est aussi toute une exploration sensorielle qui passe par le quatre-pattes et qui permet, alors c'est très vulgarisé et réducteur quand je dis ça, mais d'utiliser ces deux hémisphères cérébraux en équipe et d'utiliser tout ce croisement au niveau cognitif. Le mouvement croisé du quatre-pattes va beaucoup aider le bébé aussi à stabiliser sa posture, ses mécanismes de stabilisation posturale, parce qu'il va commencer à coordonner sa ceinture scapulaire, ses épaules et puis les tâches pelviens du bassin. Et puis vraiment, tout ça, ça va se coordonner. Et une fois qu'il a fait suffisamment de quatre pattes, je dirais six mois. Six mois de quatre pattes entre les premiers mouvements de réputation où il commence à faire du croisement, le quatre-pattes, 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 il fait du petit quatre-pattes partout, 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 il fait du quatre-pattes, il fait du quatre-pattes. Et puis après, peut-être pendant un ou deux mois, il marche, mais il fait encore beaucoup de quatre-pattes. Il se lève un peu, il fait quelques pas, il fait du quatre-pattes, il se relève, il refait du quatre-pattes, etc. Donc, on estime que pour ce mouvement, pour que ce réflexe tonique symétrique du coup soit bien intégré et qui laisse une bonne possibilité au mouvement contralatéral de se mettre en place, il faut à peu près six mois de marche correcte, je n'aime pas ce mot, mais à quatre-pattes. Parce qu'il y a plein d'enfants qui vont se déplacer autrement qu'à quatre-pattes. En mode militaire ? Alors, il y a le mode militaire, il y a le petit lapin qui saute sur ses pieds, le petit lapin qui va sauter aussi comme ça. On a plein de modes de quatre-pattes, des quatre-pattes qui sont un peu style en âge indienne, parce que l'enfant est toujours contrôlé par son réflexe tonique asymétrique du coup. D'un côté, un hémicorps à la fois, donc c'est difficile pour croiser à ce moment-là. Tout ça, ça va préparer la marche mature et la marche debout, parce que notre marche debout, c'est du quatre-pattes, mais debout. On avance bras et jambes opposés et on a cette colonne vertébrale, ce moteur vertébral qui fait qu'à chaque pas, vraiment, on a cette incidence aussi au niveau cérébral, au niveau cérébral, au niveau cognitif. Et à partir du moment où le mouvement du quatre-pattes est bien en place et qu'il y a cette bonne contralatéralité qui se met en place, l'enfant développe ses capacités de latéralisation. Et il arrive en CP, on va dire, avec une bonne latéralité bien mise en place, avec une bonne dominance de sa main, une bonne dominance de son œil, une bonne dominance de son oreille, une bonne dominance de son pied. Et là, il accède au chemin les plus court pour pouvoir accéder à sa cognition, les plus performants, j'allais dire, vraiment de manière optimale. Il est prêt à apprendre, il est organisé, il a acquis une maturité neurosensorimotrice, vraiment grâce à ce mouvement croisé, qui fait que là, il est prêt à recevoir de l'information, à traiter de l'information, à lire, à croiser la ligne médiane avec ses yeux, à écouter avec ses deux oreilles, à écrire pendant qu'il écoute, enfin, avec tous ces trucs très compliqués qu'on demande aux enfants et tout ça en position assise, statique en plus. Donc, il faut qu'il en ait expérimenté du moteur avant d'être prêt à tout ça. Voilà. On va aller aux questions parce qu'on est déjà en 1h20. Il y a des personnes qui ont des questions à poser. Vous posez les questions, vous allez en bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui s'appelle participants. Vous cliquez dessus et il va apparaître une colonne à droite blanche. Et en bas de cette colonne, vous avez un petit bouton où vous pouvez lever la main. Moi, je verrai une petite main bleue s'apparaître, apparaître sur votre nom. Et voilà. Il y a une question là. Comment accompagnez-vous un enfant qui n'a pas un schéma de quatre pattes intégré ? En fait, il y a plein, plein, plein de réflexes qui interviennent dans le quatre pattes. Donc, en fait, pour un même enfant qui ne fait pas de quatre pattes ou qui n'a pas fait de quatre pattes, ça peut être des réflexes différents. C'est-à-dire que le quatre pattes nécessite que déjà il y ait une propulsion à partir des pieds. Parce qu'au début, c'est du six pattes quand même. Les orteils agrippent un petit peu le sol. Donc là, si on a des résidus trop importants, si les réflexes des pieds n'ont pas suffisamment maturé, si ça n'a pas été utilisé parce que l'enfant n'a pas eu d'appui plantaire, n'a pas été suffisamment mis au sol, il n'a pas eu accès à tout un tas de diversité dans ses positions, dans son développement. Peut-être qu'il ne va pas utiliser ses pieds pour ramper et pour faire du quatre pattes. Peut-être qu'il a eu des chaussures ou qu'il a eu des chaussettes sur des sols glissants dans la maison et qu'il a eu des chaussures avant l'âge de la marche debout et que ça a pu entraver son quatre pattes. Donc, peut-être que je vais intervenir sur les réflexes des pieds. Je vais faire un bilan. C'est toujours pareil. Le cas par cas, c'est compliqué parce qu'il faut voir l'enfant dans sa globalité. Je vais aller voir les réflexes du tronc. Est-ce qu'il est en capacité de gérer maintenant à son âge le tonus entre les fléchisseurs du corps et les extenseurs ? Si dès que sa tête part en arrière, il part en arrière et dès que sa tête devant, il part devant, c'est le réflexe tonique labyrinthique, ce sera difficile d'accéder aux quatre pattes. S'il a une hypersensibilité sensibilité au niveau des mains parce qu'il a des réflexes de mains qui n'ont pas été bien utilisés, qui n'ont pas bien maturé, il va éviter la stimulation aussi des paumes des mains au sol. S'il a encore trop de réflexes de parachute, dès qu'il va pousser avec ses mains, il ne va pas trouver la marche avant. Il va faire pendant des semaines que de la marche arrière. On peut le voir pendant quelques temps chez des bébés sans que ce soit un problème. Mais s'il est dans une grande asymétrie d'un côté parce que son réflexe tonique asymétrique, du coup, il a pu l'utiliser d'un côté et pas de l'autre parce qu'il a eu un torticolis, parce qu'il a eu une plagiocéphalie, parce qu'il a des tensions durmériennes, parce que je ne sais pas quoi et qu'il n'a pas été aidé par des thérapeutes manuels, ostéo ou chiro, il va toujours avoir une dominance au niveau de son schéma positionnel asymétrique. Donc là, il ne pourra pas faire de quatre pattes non plus. Si au niveau de ses hanches et le balancement du bassin n'est pas possible parce que de manière automatique, qui n'a pas accédé à des flexions hanches-genoux, et ça, il y accède quand il est posé sur le ventre et qu'il joue sur le ventre, etc., c'est pareil. Il va avoir du mal à accéder à cette flexion de hanches pour le quatre pattes. S'il a des réflexes de l'axe qui sont trop puissants, trop actifs, ce bébé, il va vouloir passer par la verticalité parce qu'il va pousser, pousser, pousser sur ses jambes et il va vouloir. Ce n'est pas qu'il veut, mais les parents interprètent souvent que mon bébé veut être debout, c'est que dans son corps, ça veut, à travers lui, ça veut se verticaliser parce qu'il y a des réflexes qui font que la flexion n'est pas en place et qu'il est dominé par de l'extension. Donc voilà, on fera un bilan et on ira voir quel est le maillon réflexe ou les maillons réflexes à équilibrer chez cet enfant pour qu'il puisse accéder aux quatre pattes au moment où il doit faire son quatre pattes ou pour un enfant plus grand. On peut repasser par des petites activités de quatre pattes une fois qu'un enfant a trois ans, quatre ans, cinq ans et puis refaire un petit peu de quatre pattes. Ça marche. Quelles recommandations peut-on faire vis-à-vis des réflexes lorsqu'on apprend à des parents à porter leur bébé en écharpe ? Alors moi, je ne fais pas des cours de réflexes à des parents quand je fais des ateliers. C'est plutôt, moi, je me sers de cette compréhension pour guider, pour aller voir dans certains cas particuliers des bébés, par exemple, qui ne supporteraient pas que le tissu soit remonté sur leur dos parce qu'ils viennent prendre appui très facilement là où on leur donne un appui et ils ont des schémas d'extension qui sont suractivés liés à certains réflexes archaïques, par exemple. Donc, comme souvent en portage, on dit qu'on devait peut-être le transmettre aussi, qu'on évite qu'il y ait du tissu sous les pieds du bébé afin qu'il ne prenne pas appui sur ses pieds parce qu'on va activer un certain nombre de choses. Donc, je dirais que pour la plupart des bébés qui vont bien, je déroule mon atelier de portage et puis je souligne, je dis « Oh, ce bébé, regardez, voilà, je montre, il est bien arrondi, il s'agrippe ». Et puis, je décris aussi beaucoup les comportements innés des parents à ce moment-là puisque n'oubliez pas que le portage à bras ou en écharpe comme l'allaitement, c'est un lien, c'est une relation. Donc, on ne peut pas isoler ce qui se passe chez un bébé de ce qui se passe dans le corps du porteur à ce moment-là, comme dans le corps de la maman allaitante. Donc, c'est une dynamique, c'est une interaction. Donc, j'aime bien souligner le comportement du bébé en lien avec l'attitude corporelle du parent à ce moment-là pour comprendre comment les choses communiquent entre elles. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Et puis, évidemment, en atelier collectif, on voit des bébés qui vont avoir telles attitudes corporelles ou telles réactions et d'autres. Et puis, ça peut permettre de faire des petites parenthèses. C'est rare que j'utilise vraiment le mot « réflexe » auprès des parents en atelier de portage. Ça peut m'arriver parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Oh, il a un réflexe de Moreau, regardez là ! » Parce que les parents connaissent un certain nombre de choses. Donc là, je peux expliquer quelques petites choses. Mais en gros, si un bébé a, et c'est très souvent le cas pour le portage, le premier frein, on va dire, au portage pour les bébés, c'est quand leur réflexe tonique, labyrinthique est, on va dire, en déséquilibre. C'est ce qui va être le premier frein à l'installation du bébé. Parce que les bébés vont avoir tendance à se cambrer un petit peu en arrière. Et puis, il peut y avoir des réflexes aussi en lien avec des réflexes de peur et de protection. Un réflexe s'appelle le réflexe embryonnaire, le réflexe de paralysie par la peur, qui est plutôt appelé réflexe de retrait. Nous, son petit nom, on le donne entre nous, le RPP, on l'appelle réflexe de paralysie par la peur, qui fait que certains bébés peuvent développer une forme d'hypersensibilité au niveau tactile aussi, et au niveau sensoriel, que ce soit au niveau vestibulaire, au niveau tactile. Et pour qui, souvent, c'est l'installation et le frottement et le fait d'être moulé sur le corps de leurs parents, pour qui ça va les inonder de trop de sensations d'un seul coup. Et ça ne va pas être possible et il faudra y aller par étapes, sur du portage à bras d'abord, et puis tout un tas de bercements avec son bébé et tout ça. Donc, moi, mes ateliers de portage, ils sont transformés. Bon, bien sûr, les gens viennent pour la transmission d'un savoir-faire autour de noages de portage, et j'essaye de les satisfaire de ce point de vue-là. Mais quand j'ai démarré les ateliers de portage, j'ai essayé de montrer 3, 4, 5 noages. Donc, c'était un catalogue de noages. Oh oui, mais il faut qu'ils apprennent ça, et puis il faut qu'ils apprennent ça, il faut que je leur montre ça. Et maintenant, c'est plutôt on met de la musique, on danse, on verse, on essaye de lire notre bébé, on met les bébés au sol, on voit comment ils bougent, tout le monde est au sol avec les bébés. Et puis, à un moment donné, on sort quand même les écharpes et on fait des choses, et on observe nos bébés dans les écharpes. Et voilà, c'est devenu un peu un atelier presque, enfin, motricité, partage, motricité, avec le prétexte de la transmission autour du portage. C'était marrant, hier, j'ai fait un atelier portage, et puis il y avait, tu sais, la caméra de la maman, en fait, je voyais vraiment super bien, en fait, les pieds du bébé. Et à un moment donné, en fait, il y avait un bébé, en fait, qui était avec son petit pied à, en fait, redresser ses pieds pour aller, en fait, s'agripper et travailler. Et c'était vraiment, du coup, c'était vraiment chouette, en fait, ce bébé-là. Et qu'on voyait qu'il se stabilisait, hop, il se mettait mieux. Et puis, là, on sent qu'il était prêt pour aller, on va faire une autre étape, on va resserre. Retrouver cette unité, retrouver cette unité, en fait, dans le centre. Les bébés utilisent pas mal leurs pieds aussi en portage pour pouvoir adapter la position de leur dos et la tenue au niveau de leur dos. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de leur laisser le temps d'ajuster ça avant de faire le serrage, étage par étage, comme on dit, zone par zone, afin qu'ils puissent prendre leur pliage préférentiel, quoi. Ils ont tous un pliage préférentiel parce qu'ils arrivent déjà avec une forme de pliage. Les bébés sont pas tout droits comme des I au début. Ils ont quasiment tous un petit pliage au début, d'un côté, avec un carré des lombes qui est derrière le dos, qui est un tout petit peu plus tendu d'un côté que de l'autre. Ça dépend s'il avait le dos à droite, le dos à gauche, tout un tas de choses. Et du coup, le fait de pouvoir se hisser un petit peu, comme ça, suffisamment, ça met en place tout un tas de réflexivité au niveau postural. Et puis, les mouvements alternatifs de jambes font qu'ils vont pouvoir aussi orienter leur bassin. Et donc, ça va avoir un impact jusqu'à l'occipute et jusqu'à la tenue de leur tête. Donc, c'est chouette. Et les parents font plein de trucs. Ils tapotent, ils soutiennent dans la base, ils font pouette-pouette sur les pieds, ils viennent caresser les joues à ce moment-là pour que le bébé se retourne la tête de l'autre côté et que du coup, le pliage du bébé, l'installation soit plus harmonieuse. Ils font tout de manière innée à ce moment-là. Bon, sauf qu'il y a cette appréhension des fois parce qu'ils sont en train d'apprendre un geste technique. Oui, tout à fait. Il y a des petits figements là. Oh, on est tous un peu figés. Donc, il faut rigoler, il faut marcher avec les bébés à ce moment-là et puis réessayer. Moi, je dis toujours aux parents, ce sera très décevant pour vous, mais peut-être les dix premières fois où vous mettrez votre bébé en écharpe, ça ne ressemblera à rien. Ce sera des trucs n'importe comment, les cheveux comme ça, une jambe plus haute que l'autre et puis au bout d'un moment, vous allez vraiment pouvoir accorder, ajuster votre corps par rapport au corps de votre bébé pour trouver le noyage, le positionnement un peu plus haut, un peu plus bas. Donc, j'ai beaucoup lâché sur les critères de portage hyper standardisés, moi. Oui, et puis je pense que de toute façon, chaque bébé différent, il va, et le parent aussi, le bébé, il ne va pas avoir le même comportement sur le corps du papa que sur le corps de la maman. Oui, puisque c'est une relation, oui, tout à fait. Et en fait, des fois, j'avais déjà vu ça, alors je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, parce que moi, il y avait un papa qui était tout penché d'un côté et en fait, son bébé, franchement, eh bien, en portage, il était tout tordu et sur la mer, nickel. Oui, oui. Donc, j'ai dit, ah, au papa, je dis, ça serait bien peut-être d'aller voir au niveau de votre posture, voir des choses, est-ce que ça agit ? Oui, le bébé va vraiment se synchroniser, se calquer sur la structure, sur l'organisation corporelle du parent. Et c'est pour ça qu'en séance individuelle, quand je reçois des bébés, que ce soit autour de l'allaitement ou plus tard, des bambins, c'est très rare que de manière isolée, je pratique le bilan des réflexes que sur le bébé. Voilà, je travaille sur objectifs, donc je demande aussi quel est l'objectif de la maman, du parent pour accompagner ce bébé, quel est le parent, on fait un peu du récit, de toujours, voilà, de l'histoire de naissance, de quel est le parent que vous avez envie d'être avec ce bébé, est-ce que vous êtes en possession de, est-ce que tout est bien branché dans votre corps déjà ? Parce que c'est très facile de tomber dans une analyse psycho-affective d'une difficulté parent-enfant, et c'est utile parfois, c'est-à-dire que oui, parfois, il y a revisiter les blessures d'enfant, nos blessures de notre propre enfance et tout ça. Ça, c'est très intéressant, c'est une partie du travail qui est très intéressante. Mais beaucoup de mamans, moi je vois quand même un peu plus de mamans que de papa, mais beaucoup de mamans vivent, quand elles accueillent leur bébé, dans une insécurité corporelle. Parce que déjà, il y a eu toute cette adaptation pendant le moment de la grossesse posturale, et puis il y a eu cette adaptation une fois que le ventre est vide, entre guillemets, et puis qu'on n'a plus le placenta, et qu'on n'a plus le bébé, et que le bébé vient sur nous. Donc, les mamans sont un petit peu perdues dans leur propre étoile à six branches. Et le fait d'avoir leur bébé sur elles et de rester collés à leur bébé, ils vont se faire briller mutuellement leur étoile, comme ça, en face à face. Je ne sais pas, la première fois que je dis ça, c'est un peu bizarre, mais tu vois, ça va se réfléchir, en fait. Parce qu'on ne peut comprendre la dégestation de la maman et l'adaptation néonatale du bébé que s'ils sont en interaction corporelle. Sinon, on trouve des problèmes chez la mère, psycho-affectifs, corporels, de lactation, et des problèmes chez le bébé. Et des fois, c'est vrai qu'il y en a. Mais sans avoir pris le temps d'abord de visiter, est-ce que tout est optimal dans cet accordage ? Et donc, on a des... Moi, je vois des mamans qui sont en... Alors, je ne parle pas de cas vraiment diagnostiqués de dépression postpartum, où là, il faudra un accompagnement complètement à part ou de grosses difficultés maternelles ou autre, mais des mamans qui sont dans un moment désemparé ou découragé et qui ont des réflexes de stress qui sont très actifs à ce moment-là. Et donc, cette insécurité corporelle fait qu'elles ont du mal à mobiliser cet étayage autour de leur bébé instinctif. Et à partir du moment où on peut les aider à restaurer de la sécurité corporelle, par voie de conséquence, la sécurité émotionnelle, voilà, on ne peut pas séparer le corps, l'esprit, les émotions, ce n'est pas possible. Donc, je rêverais que les psys, c'est pour toi, Aurore, fassent un texte du corporel et je rêverais que les kinés se forment en psychothérapie. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Après, chacun ses spécialités, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais c'est intéressant de comprendre tout ça. Et moi, la compréhension des réflexes archaïques, je n'aurais, je pense, pas eu autant de compréhension avec des gens plus grands, des mères, des femmes qui viennent, des hommes, des sportifs, etc., si je n'avais pas compris les réflexes et les autant observés pendant la période de l'allaitement maternel. C'est vraiment ça qui m'a fait comprendre l'essence, en fait, de ces réflexes dans notre construction psychique, cognitive et de stabilité émotionnelle. Est-ce qu'on a encore le temps pour des questions ou est-ce que tu veux arrêter, Delphine ? Comme tu veux, tu sais, moi, j'aime bien t'écouter. On ne va pas escouler trop les gens. On a une… Je vais activer le son de Marie pour la question et je baisse ta main. Marie ? Elle est partie. Elle est partie. Alors, Lily, j'active le son et je baisse la main. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport à la position en W. Oui. Quand les enfants s'assoient, enfin, au bébé, dès qu'on les met assis, on les met en W. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Ok. Je coupe ton micro pour te répondre. Ben non, je ne coupe pas ton micro parce que… Ah oui, Lily. Attends, je vais le faire. C'est bon. Merci. La position en W. Alors, c'est une position parmi d'autres, la position en W. C'est-à-dire que là où ça va commencer à m'allumer des petites clignotantes dans ma tête, c'est quand c'est la position préférentielle de l'enfant, du bambin et de l'enfant plus vieux et qui semble être un peu prisonnier de cette position. Donc, évidemment, les kinés, les psychomotes savent bien qu'à un moment donné, par rapport aux hanches, aux genoux, voilà, ça ne va pas être forcément la position qui va permettre un développement au niveau biomécanique et articulaire le plus favorable. D'un point de vue des réflexes, parce qu'il y aurait plein d'autres explications, ce que je remarque et je ne suis pas la seule, c'est que les enfants qui s'assoivent de manière préférentielle et pendant de longues années en W sont des enfants qui ont des résidus de réflexes archaïques, qui peuvent avoir des résidus de réflexes archaïques. Et la plupart du temps, le réflexe tonique labyrinthique et le réflexe tonique symétrique du cou, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et très souvent, dans l'histoire du développement de l'enfant, je dis souvent parce que ce n'est pas toujours aussi automatique que ça, c'est des enfants qui ont peut-être eu du mal à accéder au retournement des deux côtés, de manière vraiment aussi fluide d'un côté de l'autre, qui ont investi très longtemps un côté plutôt que l'autre, qui ont accédé assez tard au retournement, c'est-à-dire qu'à 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, il n'y avait toujours pas de prémisse de retournement pour certains bébés, alors qu'il n'y avait pas de diagnostic de handicap qui était posé. On dit « Oh, mais ça va venir, il va se retourner, etc. » Et ce qu'on s'aperçoit dans cette position de mise en W, c'est que ce réflexe tonique labyrinthique chez le bébé, c'est flexion de la tête entre une flexion de tout le corps, c'est très simple, extension de la tête entre une extension de tout le corps. C'est vraiment le réflexe qui va mettre en place la coordination entre les chaînes musculaires à l'avant et à l'arrière du corps, le tonus de l'axe, et ça va passer beaucoup à l'information vestibulaire, parce que c'est le changement de position de la tête dans l'espace en flexion et en extension qui va entraîner la réactivité du corps tout entière en flexion et en extension. C'est très pratique pour le bébé, parce que quand il est posé sur sa mère, il est en petite boule et il est très bien. Et puis après, quand il est sur le dos et qu'il commence à faire des mouvements, ça va mettre en place ses extenseurs pour qu'il puisse faire tout un tas de choses. C'est très bien quand on est bébé, mais seulement quand on a deux ans, on a un grand bébé encore, mais trois ans, quatre ans, cinq ans, qu'on court et que dès qu'on lève la tête, on part comme ça en arrière, et dès qu'on baisse la tête, on a tendance à fléchir les jambes, on peut être qualifié soit d'enfant qui est limite hyperactif ou qu'on pose des étiquettes beaucoup et qui est pataud, voilà, voilà. L'enfant, quand il est au sol, quand il est encore sur ce réflexe, il va être obligé en quelque sorte de bloquer une partie de son corps, soit le haut, soit le bas. Donc, s'il est au sol, s'il veut faire ses devoirs ou jouer au sol, et que quand il baisse sa tête, il a tout son corps qui part, il faut absolument qu'il puisse bloquer quelque chose, c'est-à-dire soit le bloc de la tête, soit le bloc des bras, soit le bloc des jambes, parce que ça, c'est trop réactionnel. Donc, si j'ai quelque chose à faire au sol et que je veux libérer mes bras et libérer les mouvements de ma tête et de mes yeux pour agir, il faut que je bloque mes jambes à ce moment-là. Donc, je reste dans cette position et puis je fais mes devoirs dans cette position, et puis je joue dans cette position, et je me déplace toujours dans cette position, parce que j'ai du mal à accéder à cette liberté, à diviser mon corps en deux. C'est-à-dire que quand est-ce que j'ai le choix d'être dans la flexion ou l'extension avec le haut de mon corps, et quand est-ce que j'ai le choix d'être dans la flexion ou l'extension avec le bas de mon corps. Mais quand tout fonctionne encore d'un seul tenant, c'est comme si on avait des ficelles, comme si on était des pantins. C'est-à-dire que quand ma tête va en arrière, tout va en arrière, quand ma tête va en avant, tout va en avant, et je ne peux pas dissocier la flexion et l'extension du haut et du bas de mon corps. Donc, je bloque un étage. Et le plus facile à ce moment-là, c'est de bloquer les jambes dans cette position. C'est une des interprétations à la lecture des réflexes. Je pense qu'il pourrait y avoir plein d'autres explications. Mais voilà, réflexe tonique labyrinthique, réflexe tonique symétrique du cou, à ce moment-là, qui fait que le réflexe symétrique du cou, dès que la tête est en extension, obligatoirement le bas du corps est en flamme, réflexion, ses réflexes chez le bébé. Bon, c'est bien parce que tu sais, sur le conversé, en fait, il y a des questions, il y a des gens qui répondent, donc merci beaucoup. Ah, super ! Oui, oui, parce qu'il y a des gens formés en réflexe, là. Voilà, et puis il y avait des personnes qui disent « Où est-ce qu'on trouve des professionnels ? » et ils ont donné le site, en fait. Oui, oui, oui. Allez, encore une. Emeline. Oui, bonjour. Je vais peut-être mettre la caméra, quand même. Donc, moi, j'avais une petite question, c'est par rapport à l'emmaillotage, justement, et à l'intégration des réflexes. Parce que par rapport aux réflexes de Moreau, on voit encore beaucoup de professionnels qui conseillent l'emmaillotage, en fait, pour sécuriser bébé. Et ça me pose la question, en fait. Oui. Merci. C'est intéressant, ça, oui. C'est intéressant, oui. Alors, je coupe le son. Et je baisse la main. Ah, merde, je t'ai coupé ton son, je crois, Delphine. Je ne sais pas. Non, non. Non, c'est bon. Alors, réflexe de Moreau, juste pour que tout le monde soit calé sur la même chose, c'est un réflexe qui est présent déjà dans la vie fétale, vers cinq mois de vie gestationnelle. Il est présent, même pour certains auteurs, avant. Et il reste présent chez le bébé, de manière, on pourrait dire, physiologique, à peu près jusqu'à trois mois. C'est-à-dire que jusqu'à trois mois, c'est vraiment un système de protection chez le bébé qui fait que son oreille interne est très sensible et que dès qu'on le prend un petit peu brutalement, je dirais vivement, ou qu'on le pose un peu vivement, à ce moment-là, il y a une toute petite déflexion de la tête par rapport à la colonne. Et il va ouvrir vivement ses mains sur son axe et ses doigts. Et en général, je fais ça parce qu'il prend aussi une grande inspiration à ce moment-là. Donc, c'est un réflexe qui est tout à fait normal tant que l'enfant n'a pas un minimum de contrôle de sa tête. Tant qu'il n'a pas un minimum de contrôle de sa tête, il manifeste ce moro. Alors, ce réflexe de moro, certains auteurs aussi disent que c'est un réflexe vraiment de protection qui a déjà un rôle dès la naissance. Plus tard, on comprendra bien son rôle. C'est-à-dire que plus tard, si je marche, même histoire que mon truc de parachute de tout à l'heure, si je marche et je glisse sur quelque chose, mais cette fois, je glisse vraiment en arrière et que sortir mon parachute, ce ne serait pas efficace parce que je tombe de toute ma hauteur, je vais m'ouvrir sur mon axe, ouvrir grand mes mains pour aller essayer de trouver ma sécurité, mon agrippement sur ma périphérie, sur l'extérieur. Et ça nous est tous arrivé. On marche avec des gens, on bute sur un truc et hop, on vient attraper le voisin comme ça vivement parce que notre oreille interne a senti qu'on tombait en arrière et ça déclenche notre moro. Donc, notre moro, il nous protège toute notre vie. Quand on est sur des patins à glace ou sur des rollers, on fait l'erreur parce que là, on a besoin de conditionner nos réflexes, de sortir notre moro. Et là, c'est la catastrophe, on tombe les fesses par terre et c'est pour ça que les profs de patins ou de rollers nous disent mettez les mains sur les genoux, fléchissez les jambes pour essayer d'inhiber notre moro et de prendre du contrôle sur notre réflexe de moro. Donc, il est là, il a un rôle et ce rôle à la vie adulte, on le comprend très bien. En revanche, si je suis tout le temps en train de faire mon moro dès que j'ai le moindre au niveau proprioceptif, la moindre sensation, que je perds un tout petit peu l'équilibre, ce ne sera pas efficace parce que je vais tout le temps marcher sur des œufs, je vais sursauter, je vais développer peut-être un caractère et les gens penseront que c'est ma véritable nature anxieux, stressée, etc. Finalement, ce n'est peut-être pas ma véritable nature, c'est juste que j'ai un moro qui est trop actif. Donc, mon corps est en insécurité au niveau corporel. Chez le bébé, on se dit, mais du coup, à quoi ça sert ? Parce qu'on ne va pas le faire tomber le bébé et puis il n'a pas encore assez de tonus pour aller chercher à se rattraper à quelque chose quand bien même sa mère le ferait tomber, terrible, il ne pourrait pas aller se rattraper. Donc, ok, il s'entraîne à faire ça à l'âge adulte, mais on s'est aperçu que le moro était un réflexe de communication des besoins entre la mère et le bébé. C'est un réflexe protecteur entre les parents et le bébé. C'est un réflexe protecteur. C'est-à-dire que la fonction sommeil profond est très immature à la naissance. Vous le savez, vos bébés ne vont pas dormir des heures et des heures et des heures et des heures. Ils se réveillent beaucoup. Ils font beaucoup de sommeil paradoxal et c'est très bien pour leur apprentissage et la maturation de leur cerveau. Et puis, ils sont sur vous, comme dirait Suzanne Golson, à la bonne adresse, tout va bien. Mais dès qu'ils sont posés, moro, et hop, ils se réveillent. Tout d'abord, quand le bébé est tout petit, 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 les premiers jours, c'est vraiment une protection par rapport à une bonne transition métabolique du bébé. Le bébé, on est des porteurs, on le sait. On est une espèce où on porte nos bébés parce qu'avant, on était nés nomades et donc on ne laissait pas nos bébés sur place. On emmenait tout avec nous, nos sacs et tout ça, nos cabanes, nos je ne sais pas quoi, et nos bébés avec nous. Et nos bébés sont programmés pour se sentir en insécurité quand ils ne sont pas sur nous à ce moment-là. Donc, le bébé, il est programmé pour téter très souvent, pour rentrer, tirer la sonnette d'alarme et brailler très fort quand il est tout seul, quand il est posé, parce qu'il y a des prédateurs qui peuvent venir peut-être le bouffer. On n'a pas toujours vécu entre quatre murs dans nos maisons. Donc, le moro, il est vraiment un système d'alarme très puissant pour dire « Eh oh, papa, maman, là, je suis en danger. » Là, je ne suis pas dans une bonne intégrité corporelle quand je suis en train de pleurer et de m'agiter sur le dos. Je mets en route mes réflexes d'extension trop fort. Prenez-moi dans les bras. Et ce qui est génial, il faudrait que je retrouve l'article, mais Paul avait trouvé ça, un article qui montrait qu'il y avait des vidéos qui avaient été faites en matière sur des bébés. Et quand les bébés faisaient le moro, ce qu'on ne savait pas avant, c'est qu'ils ouvrent leurs bras sur leur axe, mais ils orientent leur regard vers l'adulte qui est dans la pièce. Aussitôt. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une désorganisation au niveau du regard. Ils ne sont pas « Ah, je braille et puis je vais partout. » Oui, si on les laisse au bout de deux, trois minutes pleurer, ça va en venir à ce stade-là. Mais ils s'ouvrent, ils inspirent très fort. Et avant même de crier éventuellement s'ils pleuraient à ce moment-là, ils orientent leur regard très profondément, même s'ils sont encore un peu myopes. Au début, ils ne voient pas très loin, mais ils voient les silhouettes vers la personne qui est là. Donc, mon interprétation, c'est que le moro chez les tout-petits veut dire « Je suis en insécurité, prends-moi dans les bras. » Et là, à ce moment-là, il y a une décharge un petit peu hormonale chez le parent qui est là, qui va très fort sécuriser son bébé et donc qui va petit à petit renforcer ça. Et on connaît maintenant les théories de l'attachement par rapport à ça, au fait de répondre de manière récurrente, adaptée aux besoins de nos bébés, etc. Donc, pour moi, le réflexe de Moro, c'est un réflexe communicationnel. Le bébé communique ses besoins d'être porté, d'être bercé, d'être réchauffé, d'être allaité fréquemment tout au début parce qu'il n'a pas une glycémie qui est stable, le bébé au début. Il y a des espèces de mammifères où les bébés vont têter deux fois dans la journée. Bon, nous, nos bébés, ils ont besoin de têter beaucoup. C'est un réflexe vraiment de protection chez notre espèce du genre humain et c'est un effet protecteur aussi par rapport au sommeil. C'est-à-dire que certains auteurs, enfin, certains articles avancent que c'est vraiment là des hypothèses que le Moro viendrait en protection de la mort inattendue du nouveau-né et que le Moro empêche le bébé de rentrer en sommeil trop profond, trop longtemps. Et donc, c'est très, très bien organisé tout ça parce que le Moro va maturer et à trois mois, le bébé est prêt dans sa maturité neurologique à gérer, à gérer, à aller un petit peu mieux dans ces états, à organiser un petit peu mieux ces états de veille et de sommeil et à coordonner ça avec ses fonctions respiratoires, etc., le sympathique, le parasympathique et tout ça. Mais avant trois mois, le bébé est très immature par rapport à ça. Donc, le Moro rappelle aux parents que la bonne adresse du bébé, c'est sur le corps de son parent parce qu'il va être inondé de tout un tas d'informations sensorielles qui vont le faire maturer et grandir correctement y compris du point de vue de l'organisation corporelle et des réflexes. Et le Moro va jouer un rôle très important dans l'attachement, du coup, parent-enfant à ce moment-là. Et par rapport à l'emmaillotage ? Oui, pardon ! Et par rapport à l'emmaillotage, du coup, ma réponse n'est pas catégorique. C'est pour ça que j'ai fait un détour par tout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie. D'un point de vue purement des réflexes et de tout ce que j'ai décrit, ce serait dommage que le Moro ne puisse pas jouer son rôle par rapport à tout ça. Donc, un bébé qui serait fragile, il est né un peu avant-terme ou beaucoup, il est né de petits poids, il a des fragilités, etc. Le bébé dort beaucoup, longtemps, même endormi, il a un peu du mal à têter, etc. En tout cas, moi, je n'irais pas conseiller l'emmaillotement dans ces situations-là. A priori, OK. D'ailleurs, je ne le conseille jamais. Quand les parents m'en parlent, je dis OK, vous avez envie de faire ça, essayez, bricolez ça, etc. C'est tout à fait possible. Et puis, je leur propose de faire ça quand le bébé est à côté d'eux. Ils veulent évoluer un peu dans la pièce. Le bébé dort. Au bout de 10 minutes, ils savent que le bébé se réveille. Ils emmaillotent très légèrement le haut du corps. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le bébé a quand même besoin d'un peu de Moro au début pour que ces extenseurs soient sollicités, pour qu'ils sortent de son pliage de position fétale petit à petit. Parce qu'au niveau postural, ça aide à ça aussi, le Moro. Et qu'ils paramètrent son futur centre de gravité. Parce que le bébé, il s'ouvre sur son axe, à partir de son centre, et puis après, il se referme sur son axe. Donc, je dirais que, voilà, un bébé qui est à la bonne adresse pendant le moment où le Moro s'exerce, c'est-à-dire les trois premiers mois, va présenter très peu de Moro, de toute façon. Donc, du coup, tu vois, il y avait une personne qui disait plutôt portage en écharpe qu'en maillotage. Pour moi, ça a plus de sens à la lecture de tout ce qu'on vient de dire. Mais néanmoins, les parents, ils ont leurs expériences à faire par rapport à ça. Et les parents qui trouvent beaucoup de confort, parce que des fois, c'est le jour et la nuit. Le bébé hurle, il ne s'endort pas, c'est dur, il a des reflux, il a je ne sais pas quoi, et tout un tas de tableaux de bébés. Hop, il est en mailloté. Et puis, en général, ça ne dure que quelques jours parce que ce n'est pas durable comme effet. Voilà. Et ça soulage tout le monde et c'est OK. Voilà, c'est OK. Après, voilà, un bébé qui serait en mailloté. Alors, il y a des cultures où les bébés sont très en maillotés, très longtemps. Et regardez le film Bébé, si vous ne l'avez pas encore vu, où on voit des bébés de zéro à un an dans différentes cultures. Et on voit, je crois que c'est en Mongolie, un bébé qui est vraiment en mailloté, hyper serré pendant toute sa première année. C'est celui qui marche à quatre pattes très vite, entre les pattes des animaux après, etc. Et qui acquiert la marche aussi. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est l'alternance. L'alternance des positions. Un peu par terre, un peu dans les bras, un peu en mailloté. Dans la voiture, dans le cosy, on est bien obligé. Et on revient, et on berce, et sur le papa, et sur la maman. Et de la position ventrale en tétant. Et de la position ventrale comme ça. Et de la position ventrale comme ça. Et de la position ventrale comme ça. Et puis, un petit peu sur le dos, quand il acceptera d'être un peu plus sur le dos. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, l'emmaillotement, pourquoi pas ? Pourquoi pas avec parcimonie ? Mais pour moi, ce n'est pas une panacée universelle non plus. Et l'interaction corporelle, voilà, avec le parent, c'est l'idéal à ce moment-là. Mais pour X raisons, il y a des parents qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés. Et voilà. Et on les comprend, et puis on adapte. Voilà. Si j'ai des doutes par rapport à vraiment une grosse immaturité du bébé, que ce que j'ai dit, par rapport à l'âge gestationnel, enfin, à tout un tas de choses comme ça, et que vraiment, je constate que du coup, le bébé se met en économie un peu d'énergie comme ça, en mailloté. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais suggérer autre chose. Mais voilà, il y a des cas particuliers. Ça marche. On avait dit qu'on s'arrêtait là ou qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Il reste Raphaël, comme vous voulez, comme tu veux. C'est toi qui le cherche. Allez, bon, allez. Une dernière Raphaël et après, c'est fini. Après, c'est fini. Ça suffit maintenant. Alors, j'active le son de Raphaël et je laisse ta main. Vas-y Raphaël, je t'écoute. bonjour. Merci beaucoup. Ah, Raphaël, c'est toi. En plus, parce que c'était quoi ? En fait, on a l'habitude de travailler ensemble. Oui. Moi, j'avais une question par rapport... Alors, je travaille avec Delphine, je suis conseillère en portage aussi et je suis insuffrice en massage de V. Et du coup, en massage de V, on parle beaucoup des réflexes, plutôt en présentant pour expliquer aux parents qu'est-ce que c'était finalement. Donc, j'en présente pas beaucoup, mais quelques-uns, un peu ceux des principes qu'on va croiser. Est-ce que du coup, le massage bébé aussi aide à quelque chose pour le bébé au niveau de ses intégrations de réflexes ? Enfin voilà, on en voit pas mal, donc c'était la question. Ok. Je coupe ton micro. Je pense que tu as déjà la réponse à cette question. En fait, tu as coupé mon micro, lui dis-moi que je répète. Oh ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de bruit chez Raphaël. Non, je me suis isolée. Au niveau sensorimoteur, au niveau de l'intégration sensorimotrice, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux réflexes et à l'activité des réflexes. Donc, évidemment, d'inonder notre bébé de sensations tactiles et par différents moyens, donc tout au début l'interaction corporelle, le bercement, le portage avec écharpe ou pas, s'accorder des petits moments où on va masser de manière instinctive ou en étant accompagné en faisant des ateliers. Bien sûr que tout ça, ça va, je dirais, participer à ce lien et à ce statut hormonal, à tout ce qui inonde l'espace entre le bébé et la maman et que ça se passe bien. Donc moi, j'organise des ateliers massage bébé, je suis formée en massage bébé, mais je ne suis pas bonne élève moi par rapport à toutes ces formations parce que j'ai pris beaucoup de liberté par rapport à tout ça aussi et je n'enseigne plus, je ne propose plus tout à fait les mêmes ateliers de massage que ce que j'ai appris de l'association française de massage bébé, donc c'est pour ça que je ne figure pas dans leurs annuaires et tout ça parce que j'ai un peu bifurqué. Donc oui, 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 pour moi, ça ne doit pas remplacer le geste instinctif avec son bébé. Dès que je vois des parents qui sont un petit peu dans un truc très protocolaire, donc voilà, je vais, comme toi certainement, je vais essayer de décomplexer tout le monde et puis de toute façon, des fois, les bébés se mettent tous à pleurer en même temps, c'est la cacophonie là-dedans et puis voilà, donc on arrive à des trucs un peu plus, où il y a moins de codifiés. Donc c'est intéressant le codifier parce que c'est quand même une base qui est structurante pour le parent, mais ce que j'observe moi dans le déroulé type AFMB, Association française de massage bébé, moi je ne m'y retrouvais pas trop pour certains bébés. C'est-à-dire que déjà la position à plat dos pour certains bébés, c'est juste pas possible. le fait d'aller isoler des parties du corps, c'est-à-dire de, même si on fait l'intégration et le balayage, voilà, mais d'aller isoler la tête, isoler les bras, isoler les jambes. Il y a beaucoup de bébés qui n'ont pas encore suffisamment retrouvé leur étoile à six branches pour qui ça ne va pas convenir. Donc moi, j'ai aménagé des choses en massage, plutôt des petites stimulations centre-périphérie. Et pour les bébés, et je m'inspire aussi toujours beaucoup, beaucoup du protocole AFMB parce que je trouve que tout ce qui est stimulation des pieds, des orteils et tout, c'est chouette. Les bras, le visage, c'est très très chouette. Mais je vais me calquer, si tu veux, en atelier sur le bébé qui me paraît le plus immature. Et s'il y a un des bébés qui me paraît plus immature, je ne vais pas dire tiens, on va faire un cas particulier pour le bébé, mais je vais emmener tous les parents de cet atelier au stade, on va dire, de ce bébé plus immature pour que ça ne stigmatise pas ce bébé et ses parents et puis pour qu'ils puissent avoir profité au moins 5-10 minutes de massage avec leur bébé parce que sinon, je sais que c'est un bébé. À partir du moment où on va être posé sur le dos, je sais déjà quand les parents arrivent que ce bébé ne va pas pouvoir être posé sur le dos. Donc, OK, on peut aménager en faisant des trucs derrière ou en mettant le bébé sur le côté ou j'utilise beaucoup du coup, le corps du parent. Tu vois, le corps du parent, à ce moment-là, tu fais ça aussi ? Tu fais ça aussi ? oui. Souvent, quand les parents, je leur dis, gardez-le sur vous, on réadapte. Moi, je prends mon poupon comme eux parce que du coup, sinon, on est inversé donc ils ont du mal. Donc, je m'adapte dans la position dans laquelle le bébé est. Oui, oui. Et du coup, ce que j'ai rajouté à ces ateliers massage, entre guillemets, c'est que j'essaye d'identifier aussi assez vite les bébés qui sont très vite saturés au niveau de ce contact de lissage, en fait. J'essaye de voir, bien sûr, est-ce que vraiment il y a des bébés qui ont facilement froid, tu le sais bien aussi. Et il y a des bébés qui vont avoir davantage un besoin de rythmicité que de contact, que de lissage. Tu vois ? Donc, il y a des bébés pour qui la priorité là où ils en sont dans sa vie, peut-être pour quelques jours ou peut-être pour quelques semaines, ce sera le bercement. Ce sera de retrouver de la sécurité et de la maturation au niveau de l'oreille interne. Et pour l'instant, pour ce bébé, ce n'est peut-être pas le toucher sous forme de massage parce qu'il y aura toujours du portage et qui sera prioritaire. Et du coup, le fait de pouvoir proposer différents types d'outils pendant les ateliers qui étaient avant des ateliers massage et qui sont plutôt maintenant des ateliers parents bébés, point. Donc, tu vois, portage, j'ai gardé quand même à part parce que c'est quand même un peu plus spécifique. Puis quand on commence à montrer des trucs de portage, ça prend du temps et tout ça. Mais du coup, on fait des jeux, on fait des choses où le corps du parent est beaucoup impliqué avec son bébé sur lui. On utilise des ballons, des gros ballons. On fait du bercement, on met de la musique, on fait des petites choses de massage. Et voilà, moi, j'ai préféré organiser ça de cette manière-là. Je suis beaucoup moins frustrée et de certains ateliers où des fois, j'avais une petite, la gorge un peu nouée de me dire, oh zut, ces parents, ils n'ont pas, je n'ai pas pu leur offrir l'espace où ils ont pu profiter et je sentais trop souvent des parents qui repartaient un peu déçus. Donc, j'ai élargi beaucoup mon cadre. Mais ça tenait peut-être à moi parce que j'avais mal accompagner les parents à ce moment-là. Et ça me donne beaucoup, beaucoup plus de liberté. Donc, je vais chercher ce que ce bébé, il a besoin de pression. Il y a des bébés qui détestent les lissages. Et le protocole tel que moi, on me l'a enseigné, ne propose quasiment que des lissages, sauf la petite gym à la fin. Tu vois ? Mais, il y a des bébés pour qui ça va être des serrages avec des tissus qui vont être intéressants. Il y a des bébés chez qui je vais vraiment passer du temps avec des pressions articulaires profondes avec une main au centre. Tu vois ? Et du coup, dans tout ça, on va trouver vraiment un outil dans l'interaction corporelle. C'est quand même une sorte de massage, si tu veux, mais qui va être davantage adapté à chaque bébé. Donc, voilà, c'est un petit peu ma... Mais, de toute façon, ce que tu fais en massage pur, on va dire, massage bébé, évidemment que ça va faire évoluer le lien mère-bébé. Ça fait de la diversité. Ça donne un balisage aux parents d'un certain nombre de choses parce que tu leur fais des transmissions et des propositions de manœuvres. Mais moi, j'ai eu besoin de personnaliser davantage les années. Oui, je pense qu'on est un peu obligés de le faire. C'est compliqué de faire un truc. Il faut garder sa personnalité et aussi ses compétences métiers pour notre mise en place d'atelier. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, Raphaël, pour ta question. Merci à toi. Il y a des personnes qui nous demandent notamment notre profil Facebook, en fait, comme toi, comme pour moi, c'est nos noms et prénoms, tout simplement. Oui, noms et prénoms. Moi, sur mon profil Facebook, perso, je n'ai pas grand-chose en lien avec tout ça. Pour moi, c'est plus intégration motrice primordiale et réflexe archaïque. La page Facebook, intégration motrice primordiale et réflexe archaïque, où il y aura plus de choses que sur Ludivine Bobri, où là, vous verrez en ce moment, pendant le confinement, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des rouleaux de toilette, de papier toilette ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des assiettes en carton ? En gros, mon Facebook, perso, c'est un peu ça en ce moment, parce que je n'ai jamais fait autant de bricolage et de travaux manuels qu'en ce moment, je me suis... Ça y est, je peux animer des ateliers créatifs, là. Et moi, c'est un petit logo rose, en fait, comme un bébé, en fait, qui t'aide. Et il y a Instagram aussi. Merci à toutes, c'était vraiment chouette. Christine, t'es là. Sous-titrage ST' 501